Yo les dealistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous appréciez beaucoup, à savoir les hebdo news J'étais très très content des retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo Vous avez été nombreux à me dire que c'était probablement un des meilleurs formats de ma chaîne Et peut-être même du Yu-Gi-Oh français en règle générale Donc franchement je vous remercie pour ça, aucune prétention de ma part Je suis juste content de pouvoir bien simplement faire du contenu qui à la fois moi me plaît à créer Parce que c'est quelque chose dans lequel je baigne L'actualité je peux les drainer au fur et à mesure Et à la fois qui vous vous sert et vous permet d'évoluer et de vous tenir à jour de Yu-Gi-Oh Dans cette vidéo on va parler du CDF qui arrive très bientôt On va parler d'un FTK qui était trouvé avec Manadium Oui il y a encore un FTK Et puis on parlera plus globalement des produits qui vont sortir Et des dingueries qui ont été annoncées Ainsi que bien simplement les récap des tournois du week-end Mais avant ça, cette vidéo est sensorisée par Acute Games Alors pour ceux qui suivent la chaîne vous connaissez déjà probablement Acute Games Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Et bien c'est un studio de jeux vidéo français Notamment à l'origine du TCG en ligne Urban Rivals Et c'est de ce dernier dont on va parler aujourd'hui Alors je pourrais effectivement vous dire que c'est un jeu qui existe depuis quasiment 20 ans Avec un univers très riche, régulièrement mis à jour Des milliers de personnages différents Et des milliers de joueurs quotidiens également Mais ce serait trop simple de ne vous dire que ça Si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a deux mises à jour majeures Qui arrivent pour le jeu dans les jours prochains Alors la première c'est une refonte complète du mode The Rift Qui est le mode solo de Urban Rivals C'est un mode où tu vas arpenter la ville de station de métro en station de métro Et de combat en combat Personnellement j'adore me faire une petite équipe d'activistes et de urban Et voilà d'affronter tout le monde, récupérer un maximum de l'eau C'est toujours très sympa parce que tu peux jouer n'importe quand Vu que c'est un mode solo Tu n'es pas obligé d'attendre un autre joueur en ligne Là tu joues quand tu veux Et ça te permet de récupérer des récompenses pour le jeu en ligne Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il y a une deuxième mise à jour qui arrive très bientôt Urban Rivals c'est un univers plongé dans une ville Qui s'appelle Clean City Où une trentaine de clans actuellement existants S'affrontent pour faire régner l'ordre Et faire régner leur clan etc Et aujourd'hui je vous annonce un nouveau clan Qui va arriver dans la ville On n'a pas beaucoup d'infos On n'a pas encore de spoilers etc C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche Mais c'est un clan qui regroupe les meilleurs chasseurs d'alien Je ne sais pas vous Mais moi personnellement ça me hype énormément Merci à ActuGames d'avoir sponsorisé cette vidéo Bien évidemment tous les liens nécessaires pour aller découvrir le jeu Sont dans la description Et nous on passe sans plus attendre à notre vidéo du jour Voilà la petite partie promo est maintenant terminée Cette vidéo vous plaît à la fin du visionnage Bah écoutez je vous invite à lâcher votre meilleur pouce et votre abonnement Et votre petit commentaire C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne C'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir C'est parti Ok on commence avec une plutôt bonne nouvelle Il y a 300 places supplémentaires qui ont été trouvées pour le CDF Alors au moment où je vous en parle Les places sont déjà pourvues Mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que le CDF fera du coup 2300 joueurs C'est énorme pour un national Et ça fait trop plaisir de savoir que ça va être notre national à nous Le national français Du coup le fait qu'il y ait autant de joueurs ça change pas mal de petites précisions On passe du coup de 11 à 12 rounds Et ça c'est plutôt cool On passe d'un top 32 à un top 64 Donc ça veut dire qu'on aura plus de chances de pouvoir top à un national C'est quand même toujours cool de se dire Voilà j'ai top au national de mon pays Dans X années c'est un petit palméresse assez sympa pour les joueurs Et on a également un score qui a évolué pour faire le J2 Donc ça veut savoir que pour faire le lendemain des gros events Que ce soit des YCS ou la plupart des nationaux Il va falloir faire un score minimum Là en l'occurrence ça sera X3 à savoir 18 points Si vous n'avez pas ce score là vous ne pourrez pas faire le J2 Si vous avez au minimum ce score là Et bien vous pourrez jouer le lendemain C'est quelque chose de normal Faut pas s'offusquer par rapport à ça Je sais que l'année dernière beaucoup de personnes ont râlé Notamment parce que c'était leur premier national Et qu'ils connaissaient pas forcément ce système de il faut X points Et en plus de ça ça avait été annoncé pendant le tournoi Donc c'est encore plus frustrant Là on est bien au courant Si vous n'êtes pas minimum à 18 points en X3 le samedi soir Et bien vous ne pourrez pas faire le J2 Ça ne vous empêchera pas ni de faire les side events Ni de venir sur l'événement pour voir un petit peu comment ça se passe Mais vous ne pourrez simplement pas jouer On continue avec une info sur laquelle je suis tombé un peu par hasard Mais j'ai trouvé ça cool C'est tout simplement l'annonce des produits qui vont sortir dans les prochains mois Donc là en l'occurrence on a deux produits par mois Alors pas vraiment vous verrez pour le mois de juillet Mais on va en reparler Pour le mois de juin on a Will Survivor Et on a Battle of Legends qui vont sortir Donc du support dino et du support un peu plus global Dont on parlera des extensions là dans la vidéo Pour ce qui est de juillet du coup on retrouve les displays De toutes les extensions qui étaient dans le dernier produit sorti Le produit 25 anniversaire Sauf Dark Crisis On a également au mois de juillet du Alexis Nexus Qui arrive avec pas mal de choses intéressantes On en a parlé il y a deux semaines lorsque j'ai annoncé certaines cartes Notamment le tuto Dark World qui est très très fort Pour ce qui est du mois d'août on va parler de ce produit là Aujourd'hui c'est le support Salamand Grand Donc Soul Burning Volcano On a du support qui a été annoncé il y a quelques jours Il est pas trop mal on va en discuter C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Mais en tout cas ça sort en août Et on a également un coffret Speed Duel qui sort fin août Et en septembre la boîte des 25 anniversaires La Teen Box qui est plutôt cool On a quelques infos on va essayer d'en parler aujourd'hui Et le structure direct dont on a parlé la semaine dernière Basé sur Jack Atlas Donc voilà ça nous fait 8 produits sur les 4 prochains mois Ça fait pas mal de dépenses on va pas se mentir Personnellement à part la boîte Speed Duel Et les displays, reprints, LDL, etc Tous les produits m'intéressent Donc ça fait un petit peu de sous bien évidemment Mais ça fait également pas mal de nouveautés et de sorties dans les mois qui arrivent Parlons un petit peu du support Salamand Grand On a 6 cartes qui ont été annoncées Une magie, une piège, 2 monstres, une synchro Oui une synchro Salamand Grand Et une ligne 4 Alors faut savoir que le support a clairement pas fait l'unanimité Le support est ok La synchro est ok La lien elle est pas terrible dans le sens où Elle meurt clairement sur Nibiru Ça commit instantanément Et surtout et bien Il n'y a pas forcément cette place là pour la jouer dans l'extra deck Les 2 monstres sont sympas Il y en a un qui va pouvoir se spé en recyclant un Il y en a un autre qui va pouvoir se buff etc C'est intéressant La magie de recyclage Bon elle est un petit peu lente à mon goût Et la piège Bon bah c'est pas si fort que ça Dans le sens où les 2 pièges existant déjà Et notamment la counter trap Sont clairement plus fortes Elle peut avoir du sens Peut-être que ça soit joué x1 En fait les cartes qui ont été annoncées C'est plus des cartes que je vois comme des toolbox Que comme du vrai support très fort Un peu par exemple Quand Circular est arrivé dans Matmec Ça c'était du très bon support Là c'est plus des cartes qui vont venir accompagner ce qui existe déjà Mais des cartes de 2019 Donc naturellement Ça fait pas forcément assez le taf Pour que le deck redevienne méta Ou en tout cas qu'il soit rejoué sérieusement compétitivement Maintenant Normalement Quand il y a un 7 LED qui est annoncé Il y a 7 cartes qui sortent Là on en a que 6 Donc peut-être que la 7ème Ça sera un banger Peut-être que je me trompe Mais normalement ça fonctionne comme ça Info un peu what the fuck C'est un produit qui sort que en OCG à première vue Moi je suis vraiment pas fan de ce genre de produit Mais peut-être que certains parmi vous vont kiffer Il y a des figurines Des charmeuses En support acrylique Qui vont sortir en OCG Pas terrible Moi je trouve ça fait un peu cheapos Maintenant Pourquoi pas Ça reste des produits Yu-Gi-Oh Je suis tombé dessus Même si en vrai je vous en parle Comme ça vous pourrez me donner votre avis Est-ce que je suis le seul à trouver ça un peu cheapos En mode Bon Ils sont pas foulés tu vois Ou est-ce que Bah vous vous kiffez Et si ça sortait en TCG Vous les achèteriez Je serais content d'avoir votre avis On a parlé de Bataille de Legendes tout à l'heure Dans les produits qui allaient sortir Dans les mois à venir On va en parler un petit peu plus en détail C'est un set qui contiendra 102 cartes 62 ultra Et 40 secret Donc vous savez J'adore ces produits là Dans le sens où Il n'y a que de la rareté C'est souvent un moyen De reprint certaines cartes Qui sont assez dures à trouver Ou qui n'avaient que des prints Très locaux Entre guillemets Ces boostures là Ils sont toujours composés de la même chose 4 ultra 1 secret Donc ça veut dire qu'on va avoir Pas mal de secrets qui vont tomber C'est toujours très cool Là moi je suis un joueur pimp Donc ça me fait toujours plaisir Dans ce qui est dénoncé Dans les reprints Il y a Ibly Alors j'en avais parlé Dans la banlist prédiction La semaine dernière C'est une info à prendre Est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas Est-ce que la banlist risque de tomber Avant le CDF Ou j'en sais rien On a toujours pas l'info Mais en tout cas Le fait qu'elle soit annoncée Comme reprint Souvent ça veut dire Qu'elle ne sera pas ban On a également Foxitune Qui est une des meilleures cartes punk Et on a également Nessie Qui a été annoncée un peu En tête d'affiche des cartes reprint Les 3 cartes sont cool On ne va pas se mentir Ibly c'est chiant à trouver Ça commence à coûter un petit peu cher Foxitune Elle reste assez chère Mine de rien Et puis Nessie Même si elle n'était pas très chère Alors on a vu à quel point Ça pouvait être fort Aussi bien dans Dark World Que dans Entire Aliment Il y a quelques temps On a du support Dark Magicien Avec notamment Gaia Donc je suppose Des fusions Des trucs axés autour De ces deux cartes là Notamment avec le dragon champion On a également du support Héros Pour Yu-Gi-Oh! GX Et on a également Du support dragon armé Est-ce que ça sera du support indirect Pour le dragon armé des ténèbres Ça serait vraiment très cool Ou est-ce que ça sera du support Pour juste le dragon armé Avec le level On n'en sait rien En tout cas ça a été annoncé comme ça Pour ce qui est du reste Du support annoncé dans la boîte Qui n'est pas du fan service On a bien simplement Du support photon Encore Oui il y en avait encore Il y en a eu il n'y a pas longtemps On en a encore à nouveau Et on a également du support Pour les monstres X's Number Et pour terminer avec ce produit On aura la rareté Quarter Century Rare Donc c'est la rareté Qu'on a eu dans le produit Des 25ème anniversaire Sur des cartes incroyables Comme le dragon armé des ténèbres Je ne vais pas vous mentir Quand il est sorti en Ghost Je l'ai instant acheté Là en Quarter Century C'est sûr que je vais l'acheter Instantanément également On a Dante Qui fera plaisir à pas mal de monde Et on a également Un nouvel artwork de Engage Qui est annoncé Probablement qu'il y aura plus de cartes Est-ce qu'on a plus de détails Pour le moment ? Non Mais en tout cas Ça vous donne pas mal d'infos Pour revenir un petit peu Sur le National Il y a deux infos qui sont tombées Que je trouve plutôt cool Pour tout ce qui est des Winamath Un des tapis qui a été annoncé C'est un tapis Bête Crystalline Qui est plutôt cool On va pas se mentir Je le trouve assez sympa Je ne suis pas un grand fan De l'archétype Mais c'est vrai que là Regrouper toutes les bêtes Avec Jason Anderson au milieu C'est plutôt cool Et on a également eu l'info Du tapis des Judge Et je le trouve trop beau C'est Rota dessus Franchement Alors je suis un grand fan De mon tapis C'est un tapis au jama etc Je vous l'ai déjà expliqué Sur la chaîne Il a toute une histoire pour moi Mais si j'ai un jour L'occasion de récupérer Ce tapis Rota Ça peut devenir mon main tapis Je le trouve beaucoup trop cool Evidemment ceci n'est pas Un message dissimulé Pour essayer de le récupérer facilement Pas du tout On continue avec une info Info voilà C'est pas forcément cool Mais c'est une info Et je trouve ça important D'en parler à tout le monde Il y a quelques semaines Je vous ai parlé du FTK Que vous pouvez faire supra lourd Pour l'instant à première vue Il n'est pas trop joué C'est plus la version full combo Qui est jouée Parce qu'elle est très forte Mais il y a un nouveau FTK Qui arrive C'est fou parce que Il y a des périodes Comme 2018 Où on a des 50 Peut-être pas 50 Mais genre une douzaine De FTK qui a existé Là en deux semaines On en a déjà deux Ça fait un peu peur Il y a Manadium Qui fait tout simplement Un FTK A base de Cyberstein Et SP les fusions Et il devient Vu qu'il devient psychique Tu payes pas le cost etc Et le point commune Qu'il a avec le FTK De Super Heavy Et bien c'est simplement Que ce FTK là Il fait baronne Avant de te FTK Et je trouve ça fou Avant les FTK C'était des bouts de briques Et t'espérer Pas toucher tes morceaux chiants Là en l'occurrence Tu fais une baronne C'est à dire que Avant tu te fais interrupt C'était fin de game Là tu te fais interrupt T'es en mode Bah ok j'ai baronne C'est pas un problème Et je trouve Que c'est un vrai problème En soi Maintenant Est-ce que le FTK Est stable Autant que celui Que peut être celui De Super Heavy J'ai pas l'impression Mais il existe Et est-ce que Manadium a fini De recevoir son support J'en ai pas l'impression non plus Est-ce que ça proule fort Avec les nouvelles sorties Peut être En tout cas C'est important que je vous le dise Je trouvais ça important D'en parler Parce que c'est du support Qui vient d'arriver dans Siac Et la même extension De FTK qui pop Peut être des questions à se poser On continue avec Will de Survivor Donc c'est un produit Qui arrive très bientôt Puisque c'est début juin J'ai plus exactement la date On a du support Dino D'ailleurs on a un reprint Du CT On a un reprint d'Ovi Raptor Et on a également un reprint De Tanki Et vous verrez pourquoi Juste après A l'intérieur de la botte On a également du support En masse pour les Dino Et c'est vrai que j'en ai pas parlé Vous avez été nombreux A me le dire dans les commentaires Mais peut-être que Konami Be Like Pourrait ramener Diverno A plus de copies Dans le jeu Histoire De rendre le support viable J'en sais rien Mais c'est vrai que Ça me fait un peu penser A quand Zeus est arrivé Il a fallu Vendre les cartes Naturellement Et il y avait Zodiac Qui était banni Qui était probablement un Dédèque Qui pouvait le plus avuser de Zeus Qui bizarrement est revenu Et juste après A redisparu Est-ce qu'il pourrait faire la même chose Avec Diverno Peut-être En fait on en sait rien En tout cas c'est une info à prendre Et c'est vrai que j'en ai pas parlé Pendant la banlist Mais ça avait du sens de le dire On a également du support cuisine Donc pour le burger à famille etc J'avoue que je suis pas trop Trop hypé par cette partie là Et on a l'arrivée de Alors attendez Parce que j'ai du mal à le lire Vankish Souls Je sais pas comment ça se dit en français Je pense que ce sera plus simple De le dire en français C'est un deck Avec des guerriers Bêtes guerriers Un peu tous les types éléments Qui vont activer des effets C'est assez fort Moi j'aime beaucoup le deck Comment il fonctionne Et surtout il te lock pas Donc il peut probablement Et te plasher avec pas mal de choses On verra ce que ça donne Mais en tout cas Oui le suivi à voir Ça a l'air d'être un set Qui risque d'amener Un petit peu de changement Dans la méta Comme a pu faire Siak Peut-être pas autant Mais à chaque fois Qu'il y a du support Dino Le deck redevient fort Est-ce que ça sera l'occasion Pour Dino de rebriller à nouveau Peut-être Allez dernière info Avant de vous parler Des deux tournois du week-end Et j'ai trop hâte de vous en parler Parce qu'il y a plein de choses à dire La MP23 Donc c'est une extension Qui va sortir Comme vous l'avez vu Début septembre A l'intérieur On aura trois boosters De 18 cartes Donc ça nous fait quand même Des boîtes assez intéressantes Mais surtout Les rations ont été Un petit peu augmentées Puisqu'on aura pas du coup Non pas une Mais deux secrets prismatiques C'est plutôt cool Parce qu'on sait que généralement C'était un peu rageant De voir une carte un peu nulle En secrets prismatiques Et tu sais que ce soit La seule de ton booster Là t'as une chance sur deux D'augmenter un petit peu ton ratio Donc à voir ce qu'ils reprintent là-dedans Donc du coup Au niveau des ratios Une fois que ta boîte complète Sera ouverte Tu auras six secrets rares Prismatiques Six ultras Trois super trois rares Je sais pas pourquoi Ils continuent de mettre Des rares à l'intérieur Mais bon pourquoi pas Et 36 communes Et également Une quarter century Secret rares Donc j'avoue qu'on a pas encore Les infos concernant ces cartes là Mais à première vue Ça serait bien tout simplement Un des monstres emblématiques Qui apparaît sur la boîte C'est vrai qu'on a pas parlé Du design de la boîte J'ai l'impression Que c'était un projet Tu sais Il y avait un troisième En stage chez Konami Et on lui a dit Ok vas-y fais nous un design V1 pour voir Et qu'il a été validé Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve la boîte Éclatée au sol Quand j'ai vu les designs Au début Je me suis dit Bah en vrai Ça arrive des fois C'est un montage Et c'est pas le bon visuel Etc Et bah si C'est le bon visuel A l'intérieur de la boîte On y a plus de 300 cartes différentes Dont des cartes de Battle of Chaos Dimension Force Darkwing Blast Tactical Master Et Grand Creator Donc ça veut dire que Globalement Si on reprend les trucs les plus forts Qui existent dans ces 7 Que je viens de lister J'en oublie peut-être Mais globalement Ça va être ça Il y aura les Brave Il y aura les Beasted Il y aura les Thérions Et il y aura une partie des Cachetira Est-ce que c'est justifiable Pour acheter cette boîte là ? Probablement Avoir ce qui est ajouté autour Parce qu'on sait qu'il y a toujours Des cartes qui sont ajoutées autour Et qui sont pas forcément Dans ce qui a été listé Mais déjà C'est plutôt intéressant Et j'avoue que moi Par exemple Ça fait un moment que j'ai envie De rejouer Dragon Link Sauf que j'ai clairement pas envie De mettre 300 ou 400 balles Dans les Beasted Sachant qu'ils vont être reprints Bah j'avoue que là S'ils sont reprints Ça me fait plaisir De pouvoir rejouer un deck Avec lequel j'ai beaucoup joué Et avancé compétitivement Pour à moindre coût Et pareil pour les Thérions Là on voit que Le King Regulus Est en train d'exploser en prix Parce qu'il est joué dans Eh bien tout simplement Super Heavy Samurai Bah ça peut être une bonne chose D'en avoir un reprint Enfin Donc voilà Je trouve que la boîte est cool Pas grand chose à dire de plus J'avoue que le design Me chauffe pas trop Maintenant on verra bien Ce qu'il en est en réalité Et on va pouvoir passer A la dernière partie A savoir les résultats compétitifs Du week-end Alors on commence avec le WCQ De Fréjus 118 joueurs Et on a Beaucoup de Cachetira Voilà il y a 5 Cachetira Qui ont top On retrouve également Un Punk Gold Pride Alors c'est plutôt cool J'avais l'impression Que le deck faisait pas grand chose Mais bon si il top sur un WCQ C'est que c'est la preuve du contraire Et on a deux Super Heavy Samurai Cachetira qui est vraiment Extrêmement présent On va pas se mentir Pour l'affronter régulièrement J'avoue que Le fait de pouvoir En Game 3 par exemple Jouer autour de Nibiru En faisant la grosse Xyz Qui dit clairement C'est shifter sur pattes Y'a pas de cimetière Et en effet rapide Et machin Sous 4 invocations Donc là on ne prend pas Nibiru J'avoue que c'est un peu relou Mais Est-ce que c'est Une raison de plus Pour que ça soit touché par la banliste Probablement On verra bien ce qu'il en est Cette banliste là Elle trigger pas mal de monde On sait pas quand est-ce qu'elle va sortir Et j'avoue que c'est un peu frustrant Et on continue Avec non pas un top 8 Mais je crois que depuis le début Où je fais des vidéos news Sur Yu-Gi-Oh C'est la première fois Que je présente un top 16 Donc c'est le Wanted Le Wanted 3 Et là Là les gars C'était la sauce à tout Y'a du Cachetira Y'en a 1, 2, 3 3 Cachetira Y'a un Naturia Runic Y'a un Runic Sprite Faut rire Y'a un Purely Y'a un Terra Element Ok Bon cool En vrai cool que le deck survive Y'a un Matmech Et alors les gars C'était de la sauce au Super Heavy Samurai Y'en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Super Heavy Samurai Est-ce que ça veut dire Que le deck est vraiment fort ? Je pense que oui Maintenant En fait L'avantage de ce deck là Et un peu sa contrainte C'est qu'il est capable De s'adapter autour de beaucoup de choses Donc ça veut dire Que au fur et à mesure Des matchups Ou si t'as bien préparé ton deck Bah il est largement capable De s'adapter à Cachetira Ou à n'importe quel autre deck Je suis un peu surpris De ne voir qu'un seul Purely Alors est-ce que c'est que On n'a pas encore tout ? Est-ce que c'est que Le deck est peut-être un peu Pas assez joué Pas assez mis en avant ? J'avoue que j'ai pas l'info C'est Pureevis Samurai Ça me surprend pas Cachetira un peu moins présent Par rapport à l'autre WCQ Qui était la veille C'est étonnant Et encore du Runic Naturia Et encore du Rux Sprite Bon voilà Ce deck là il est fort On en a parlé sur la vidéo Banlist Maintenant Est-ce que j'ai déjà T'attendé à avoir autant de Super Heavy Pas forcément celle-là Mais assez rapidement par la suite Probablement Je veux dire Quand tu vois autant de fois Le même deck apparaître C'est que le deck est vraiment fort Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Encore une fois Merci à Acute Games D'avoir soutenu la chaîne Et d'avoir sponsorisé cette vidéo Si jamais la vidéo vous a plu Que vous avez passé un bon moment Et que vous avez appris des choses Parce qu'en fait C'est vraiment ça l'objectif C'est-à-dire que Moi ce qui m'importe Dans ces vidéos là C'est de faire passer les infos Que je vois passer Et qui sont pas forcément Aux yeux de tout le monde Parce que tout le monde A pas forcément un feed d'actualité Ou toutes les infos Yu-Gi-Oh pop Et même moi Je suis obligé d'aller en chercher Et de m'abonner à certains flux particuliers Donc j'essaye vraiment De tout réunir Et de vous apporter tout Dans une seule vidéo Si cette vidéo vous a plu Bien évidemment Le pouce, l'abonnement C'est le meilleur moyen Soutenir la chaîne Et sans plus attendre Prenez soin de vous Faites le nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz